Bonjour à tous et bienvenue sur la forge Jedi. C'est un plaisir encore une fois de vous accueillir pour un tuto. Aujourd'hui, on voit encore une parlante du Lotus. Vous l'avez vu précédemment, on va partir sur le Lotus à 360 degrés, visuellement, ça claque, c'est rapide, c'est beau, bref, je suis sûr que c'est pour vous, à tout de suite. C'est bon, vous êtes équipés ? Allez, on va commencer. Alors, bien évidemment, toujours se venir de son sabre-force, de sa canne à pêche, de son bâton, de son parapluie, bref, ce que vous avez entre les mains, en tout cas. Donc, le premier mouvement, déjà, vous pouvez venir se mettre les pieds écartés un peu plus large que le largeur des épaules, histoire de bien être stable, je ne vous demande pas d'être fléchi, donc là, on est tranquille, on est bien posé. Le début, c'est très facile, vous devez certainement vous rappeler du Lotus blanc. Donc, le Lotus blanc, celui-là, eh bien, ce n'est pas si différent que celui-là, au final, pour le Lotus 360. Je vais vous expliquer le gars, évidemment, ne vous inquiétez pas. Vous verrez, je suis sûr qu'en 10-15 minutes d'entraînement, vous aurez commencé déjà à acquérir les bases de ce mouvement. Il faudra juste nous entraîner davantage pour gagner en rapidité. On commence. Alors, je suis en place ici. Je commence par mon orbite descendante dans le dos, comme toujours. Et la deuxième va venir se positionner au niveau des hanches, comme pour les autres Lotus, jusqu'ici, pour le Snake aussi. On est ici. Une fois qu'on est ici, normalement, on avait appris à rentrer sa hanche pour la sortir. Et continuer les mouvements. Mais on était, généralement, sur place. Que ce soit pour le 360 degré, pour le Lotus normal, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est exactement le même début. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que mes deux orbites descendantes sont passées, au lieu, en fait, de seulement rentrer ma hanche pour venir la sortir, et bien, en fait, quand je vais sortir ma hanche en même temps que mon stade, et bien, ma jambe droite va, elle aussi, bouger. En démonstration, ça donne ça. Un, deux, trois, quatre. OK ? À la fin du Lotus blanc, vous êtes censé vous retrouver dos à votre position initiale. Je vous le refais. J'ai bien commencé face à nous. On a des gars, mon Lotus blanc. Ici. OK. Donc, normalement, on pourrait revenir faire un dernier mouvement, une dernière coupe. mais celle-ci, on n'en a pas besoin pour notre nouveau mouvement. Alors, ça donne. Un, deux. Pour aller même bien, trois. Un, deux. Et en fait, une fois que je suis ici, tout simplement, je vais faire une orbite descendante, donc c'est bien la peinte de l'âme qui descend vers le sol, pour revenir, en fait, se positionner au niveau de l'armoire. Donc, une fois qu'elle est ici, je reviendrai, placer ma jambe droite en position initiale, pour lancer un snack. OK ? Il y a le début du Lotus blanc, et il y a une partie du snack à la fin. Ne vous inquiétez pas, ça reste deux mouvements pour en faire un seul, mais au final, regardez bien, vous ne l'oubliez pas, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Vous pouvez même paramétrer sur le petit embrunage la vitesse de lecture de la vidéo. Très pratique. Alors, une, deux, et trois. On n'oublie pas la hanche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. On commence de dos. Et on ne le souvient ici. Là. Un, deux, trois, quatre. Je vous le refais de dos. Alors, comment ça se passe au niveau de vos jambes ? Des fois, on a du mal à dissocier le haut du corps avec le même corps, rien d'inquiétant, ne vous inquiétez pas. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau de mes jambes ? Ok, là, on va s'attarder seulement sur les jambes. Donc, en fait, tout simplement, ça veut venir faire ici, ici, donc là, je suis bien dos à ma posture initiale, ici, ici. On recommence, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. Avec le sabre, maintenant. Donc, ça donne. Allez-y. 1, 2, 3, et 4, en fait. Avec le mouvement de sabre, ici. Je recommence. Regarde bien les pieds. 1, 2, 3, 4. Et le mouvement finit bien évidemment. Comme vous le voyez, le mouvement de sabre finit après mettre repositionner, replacer dans nos postures initiales. Si vous arrivez à revenir à votre posture initiale avant la fin de ce mouvement, dans son intégralité. Bravo. Chapeau. J'arrive pas encore, moi, personnellement. Je m'entraîne, mais ça donne bien. Allez, je vous reflète de dos au ralenti. . Alors, bien évidemment. j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais cela va un peu de soi que vous devrez par logique le découvrir par vous-même. Bien évidemment, c'est bien d'avoir appris, acquis en amont la vidéo sur le snack et sur le lotus blanc. C'est vrai que si vous commencez tout de suite par cette vidéo du lotus avant les autres, ça va manquer de base, de fondation. Donc je vous invite, si jamais, ça fait peut-être dix fois que vous relancez la vidéo, ça ne rentre pas, repassez peut-être aussi sur d'anciennes vidéos pour revoir les bases, même si c'est vrai que celle-ci change énormément de par le déplacement des jambes. Normalement, on fait pas mal de trucs sur place, on a pas mal de tricks, de skins sur place, tandis que là, sur celui-là, c'est vrai que vous lui demandez un déplacement. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à régler la vitesse de lecture. Pour celui-ci, c'est un conseil que je peux vous donner. Ensuite, n'oubliez pas de serrer votre ceinture abdominale. Très important sur ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vais venir ici, j'ai envie que mon corps soit complètement flagada, d'accord ? J'ai envie de prendre soin de mes lombaires. T'as que le côté sabre-force soit beau, visuellement aussi. On se doit, en tant qu'utilisateur de la force, on se doit aussi avoir certaines préférences, d'accord ? Donc, pour éviter tout ça, on gagne un minimum sa ceinture abdominale. On ne regarde pas ses pieds aussi. Alors, un, deux, trois, quatre, et cinq. Et voilà, ça ira pour aujourd'hui. Pour ce tuto, je vous invite à envoyer vos chefs-d'oeuvre, vos entraînements, votre progression. N'oubliez pas, arrobas, laforge de Jedi. Vous pouvez aussi publier sur la page Facebook sans souci. Je me ferai un plaisir de vous conseiller, de vous commenter ou autre. N'oubliez pas aussi qu'il y a l'accès privé à la forge de Jedi. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? C'est simple. C'est un WhatsApp, en fait, où ceux inscrits se retrouvent à l'intérieur. On a des passages de grade, on a des récompenses, on a des challenges propres à ce cercle privé. Et on peut plus facilement communiquer ensemble via cette plateforme. Si jamais ça vous intéresse, toutes les infos sont sur le site ou sur la boutique. C'est encore un plaisir de vous avoir avec moi. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada